La mission principale du Fagas, c'est d'aider les économies à avoir accès au financement. Et donc, qui dit économie africaine, qui parle de financement, parle de PME, parce qu'elle compose à peu près, ça dépend des zones, ça va jusqu'à 90% du tissu économique. Le principal défi, c'est quoi ? C'est d'avoir accès au financement. Et les PME, aujourd'hui, ont ce défi et n'arrivent pas à accéder au financement. Maintenant, la question à se poser, c'est quels sont les rouages, les mécanismes à mettre en place pour permettre à ces PME d'avoir accès à ce financement. C'est dans ce cadre que le Fagas, dans le cadre de son plan stratégique dénommé le New Momentum, a réfléchi, parce qu'il ne faut pas oublier que le Fagas a 45 ans d'âge. Donc, le Fagas a pu capitaliser toute une expérience durant toutes ces années pour pouvoir mieux maîtriser son marché, mieux comprendre le besoin du marché en termes de financement. Et c'est dans ce cadre que le plan stratégique a été mis en place. Le plan stratégique 2021-2025 n'a pas seulement accès à faciliter le financement, mais il y a un volet très important qui est renforcement de capacité. Et le Fagas a créé en 2021 un institut du Fagas qui complète le volet financement. Parce qu'aujourd'hui, les PME, quand il y a déficit de financement, ça s'explique par quoi ? Par un certain nombre de choses qui ont poussé le Fagas à créer cet institut. Parce que quand on dit déficit de financement, l'une de principale cause, c'est le problème de gouvernance, le déficit d'informations de qualité, la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine privé. Donc, tout cela a fait que nous avons réfléchi et on a trouvé très pertinent de mettre en place cet institut du Fagas qui va accompagner les acteurs du tissu économique, aussi bien le privé, le public, que les partenaires financiers, pour renforcer leur capacité, leur permettant d'avoir tous les outils nécessaires à mettre en place un projet, à le suivre jusqu'à son terme. Alors, mettre en place un projet ne veut pas dire maîtriser le circuit de financement. Parce que quand on parle en termes d'investissement, on a deux volets. Il y a d'abord le volet projet, l'idée. L'idée, après, il faut... Oui, c'est la première chose. Maintenant, il faut la réaliser. Mettre en place le projet, ça dépend aussi d'investissement. Ça peut être un investissement immatériel comme ça peut être un investissement matériel. Maintenant, une fois que l'idée a été bien réfléchie, les études de marché ont été faites, et tous les facteurs déterminants ont été identifiés, c'est maintenant que vient la phase suivante qui est la phase de financement. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut, aujourd'hui, c'est la structuration du projet. Parce qu'avant, les banques jouaient un rôle très important. Aujourd'hui, en Occident, le banquier, c'est le conseiller du porteur du projet. Il l'aide à structurer son projet. C'est ce qui a reformé le projet. Absolument. Et c'est ce qui fait défaut, aujourd'hui. Donc, les gens, ils peuvent avoir des idées qui sont pertinentes. Mais si ce n'est pas structuré dans le cadre d'un projet bien fait, bien ficelé, après, parce que le crédit, c'est quoi ? Le crédit, c'est la confiance. Quand je veux investir dans un projet, il faut que je m'assure que j'ai toutes les certitudes que le projet est viable. On parle tout le temps de garantie. Mais la garantie, c'est un confort. C'est parce que celui qui va étudier le projet, il est sûr que le projet va générer des revenus permettant d'assurer la viabilité de l'entreprise et d'assurer le service de la dette. Maintenant, derrière, vu qu'il y a tout le temps des risques, les risques zéros n'existent pas, on cherche des garanties comme accessoires. Moi, je pense qu'on parle tout le temps de déficit de financement, de profil de risque. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi. Je rappelle qu'en Occident, ils étaient confrontés au même défi il y a à peine 10 ans. Mais ils ont trouvé des solutions innovantes pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Mais nous, aujourd'hui, on parle de déficit de financement, et j'insiste tout le temps là-dessus, mais le déficit de financement n'a pas été identifié en tant que tel. Aujourd'hui, nous avons plutôt besoin de capitaux à long terme. Parce que quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut lancer sa start, il a besoin de capitaux à long terme parce qu'il a besoin de financer le haut du bilan. Et ça, c'est ce qu'il faut faire défaut chez nous. Les banques, déjà, n'ont pas de capitaux à très long terme. Même si elles arrivent à avoir des capitaux à long terme, c'est sur des dévices étrangères. Et le problème qui va se poser, c'est qu'ils vont mettre en place des mécanismes pour pouvoir éviter le risque de change. Comme les options et les swaps. Et ce qui va se répécuter sur le taux d'intérêt. Ce qui va faire que, si vous voyez dans nos économies, les capitaux à long terme, même à court terme, souvent sont prêtiés à des taux à deux chiffres. Ce qui est exorbitant. Accompagnés avec l'Occident, ils sont à 2%, 3%. La solution de l'Occident, c'est d'accompagner les promoteurs de projets, les aider. Parce qu'aujourd'hui, même quand on reçoit un dossier de la banque, des fois, qui considère que le dossier est bien structuré, on trouve des failles. On conseille déjà aux banquiers d'accorder le financement approprié. Quelqu'un qui a besoin de capitaux à long terme, on lui fait un crédit de trésorerie, ce n'est pas approprié. On donne à quelqu'un un crédit à long terme, sans un délai de paiement acceptable, sans une période de différé. Parce que tu donnes un financement à quelqu'un qui doit lancer sa production, qui n'a pas encore commencé à commercialiser, on lui demande de commencer à payer. Ce n'est pas logique. Donc, nous, on s'assure que le plan de financement est cohérent, il est souple et il n'est pas lourd. Il permet à l'entrepreneur de lancer son activité et de pouvoir gêner des revenus permettant de faire face à tous ces engagements. Nous, aujourd'hui, si on regarde notre dossier économique, par rapport même aux défis de nos différents États, on a besoin d'activités créatrices de valeur, création de chaînes de valeur. Parce que nos entreprises, dans le temps, qu'elles faisaient ? Elles ne faisaient que commercialiser, exporter, et ne créaient pas de valeur. Aujourd'hui, on conseille les gens à créer des activités génétiques de valeur, des chaînes de valeur, transformation, industrie et autres. Le Fragas n'est pas là uniquement que pour le secteur privé. Son activité principale, l'idée même de sa création, c'est d'accompagner les États dans leur développement économique. Donc, le Fragas est partie prémente de tous les engagements des différents États membres, et principalement le MENA, qui est quand même un centre incontournable sur le plan régional. Le Fragas, moi je pense que l'initiative du BUS est une initiative très pertinente, qui permet de créer un centre, une rencontre permettant d'échanger des idées, de trouver des idées aux différents problèmes du secteur économique. Et je pense aussi que le Fragas, c'est pas pour rien que le Fragas soutient cette initiative qui est novatrice, et qui va faire de la place du Bénin un centre incontournable, dans le cadre des activités de rencontre des investisseurs avec les acteurs à besoin de financement. Merci. Merci.